Il est temps de retrouver Jean-Luc Aiguezier pour sa chronique olympique. Légio de Rio, c'est dans deux jours. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Essel. Et la flamme est arrivée à Rio. Oui, elle est arrivée, on va la voir. Elle est arrivée en bateau et remise aux mers de Rio. Et j'allais dire, si vous me permettez, il était temps puisque le coup d'envoi c'est seulement vendredi, avec le défilé des délégations, tout le rituel. Mais en fait, les épreuves ont déjà commencé. Il y a du football féminin qui se joue là déjà en ce moment. Et il y a cinq matchs qui sont prévus demain. Non, aujourd'hui, cinq matchs. Et demain, c'est du football masculin. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est déjà commencé avant le début ? Mais pourquoi Jean-Luc ? Pourquoi ? On ne peut pas se dire de nous prédire. C'est commencé. Les JO ont commencé. Eh bien parce que c'est pour des raisons de planning. Parce qu'il faut que tout soit fini le 21 octobre, le jour de la clôture. Alors donc là, c'est les Canadiennes qui commencent. Elles affrontent l'Australie. Et puis il y a aussi la France qui rencontre la Colombie un peu plus tard. Nous suivrons tout cela avec attention. Alors, la flamme est arrivée. On l'a vu en bateau. C'était très bucolique. Mais ça a quand même été mouvementé. Oui. Alors, je voulais vous montrer ces images d'une bousculade avec la police. C'était hier à Niteroï. C'est dans la banlieue de Rio. Et des manifestants ont tenté de bloquer le passage de la flamme. Ils protestent contre les dépenses qui sont liées à ces jeux. Au total, ça a coûté quand même 9 milliards d'euros. C'est en compte toutes les dépenses d'infrastructures. Donc, je vous propose d'écouter ce manifestant qui n'est pas content. Nous sommes ici pour manifester non pas contre les Jeux olympiques, mais plutôt contre la manière dont les ressources financières ont été utilisées pour réaliser ces Jeux. Les responsables ont fait appel à leurs propres entreprises et ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à la corruption. Donc, oui, on rappelle que les JO se terminent le 21 août et non pas le 21 octobre puisque Jean-Luc est prêt à tout pour revenir tous les jours. Mais non, je dois vous dire que la clôture, c'est le 21 août. On s'arrêtera le 21 août. On revient sur la situation assez rocambolesque des athlètes russes. Alors, est-ce qu'on a un compte plus exact du nombre d'athlètes qui sera présent ? Alors, pas exact, mais le tribunal d'arbitral du sport a rejeté mardi les appels de 17 sportifs qui apportenaient tous à l'équipe d'Aviron. Donc, il en reste 13 encore dont le cas est toujours étudié par le TAS. Et à ce propos, si vous me permettez, je voulais vous raconter une histoire un peu triste. C'est celle de Sergei Litvinov, fils. C'est un lanceur de marteau russe qui, lui aussi, est interdit de jeu comme beaucoup d'autres alors qu'il avait des bonnes chances de médailles. Alors, lui, il jure qu'il n'est pas dopé. Il est très déçu et en plus, il a l'impression de revivre le cauchemar de son père. Sergei Litvinov est né, Sergei Litvinov père, qui était aussi champion de l'ancée de marteau dans les années 80. Il avait eu une médaille d'argent au JO de Moscou et il pensait avoir la médaille d'or quand l'Union soviétique de l'époque a décidé de boycotter Los Angeles. Les Jeux étaient à Los Angeles en 84. Donc, il raconte qu'il a fait une dépression nerveuse. Et ce qui est intéressant, c'est que le père, comme le fils, critique ouvertement les autorités sportives russes, et le système de dopage généralisé plutôt que le CIO. Et ça, ce n'est pas du tout fréquent chez les sportifs russes. Ils sont effectivement assez malchanceux au vu de ce que vous venez de nous raconter. Alors, les Jeux olympiques, c'est du sport, mais c'est aussi une histoire d'argent. Et certains ont trouvé un bon filon. Oui, puisque ça coûte cher, les JO, on vient de le dire. Et une bonne manière, c'est de faire payer les spectateurs et les touristes, puisqu'on attend 500 000 visiteurs à Rio. Et une idée, c'est de multiplier les souvenirs, les produits dérivés, qu'on va essayer de vendre le plus cher possible. Alors, je vous propose de regarder le reportage de notre concert de France Télévisions, qui est à Anne-Charlottiné, qui est sur place. Et elle est allée voir la boutique des Jeux. Copacabana, la plage, le soleil et surtout, les bonnes affaires olympiques. Bienvenue dans le paradis des produits dérivés. 1800 mètres carrés de t-shirts, de casquettes, de tongs, de porte-clés. Mis à part les sportifs, il y a deux stars dans ces Jeux olympiques. Ce sont ses mascottes, Vinicius et Tom. Ce sont les deux articles les plus vendus ici à Rio. À plus de 30 euros, la mascotte fabriquée en Chine. Certains se contentent simplement de la voir en photo. J'adore, elles sont trop belles, mais c'est beaucoup trop cher. J'aimerais en acheter pour mes petits-enfants, mais je ne peux pas. 500 000 visiteurs attendus en trois semaines dans une ville quasiment en faillite. Tout le monde ici se frotte les mains. Surtout que les contrefaçons n'existent quasiment plus. La police et le comité olympique veillent. Ce revendeur est l'un des trois seuls autorisés à vendre des produits JO. Il a reçu du CIO un catalogue de logos à reproduire à l'identique. On a remporté l'appel d'offres. Ce qui veut dire qu'on doit verser un fixe au comité olympique sur chaque objet vendu. Mais on se payera ensuite sur les bénéfices. Et sur chaque produit vendu, encore 12% est reversé à la marque Rio 2016. Pas de quoi se plaindre, ce revendeur réalisera 40% de son chiffre annuel en seulement trois semaines. Et voilà, un t-shirt officiel de Rio. Combien vous le vendez ? 30 réals, environ 9 euros. Et ça coûte combien à faire ? 3 euros. C'est une bonne marge. Opération juteuse pour les organisateurs, un peu moins pour la ville. Mais c'est sur son image de marque Rio qu'on vient capitaliser. Voilà pour cette chronique olympique. Merci Jean-Luc. A demain. C'est celle. C'est celle.